Musique Alors mes amis, on est toujours dans notre petit sanctuaire et on est aussi à la fin du mois de novembre. Donc on va sortir bientôt et le mois de novembre est un mois qui est consacré aux défunts. Il y a quelque chose qui se manifeste dans la nature assez intensément dans ce mois et qui nous font penser aussi que cette même réalité va s'accomplir dans chacune de nos vies. Alors c'est un mois où on pense beaucoup à nos défunts, on prie beaucoup pour les défunts. C'est aussi souvent un mois où il y a beaucoup de gens qui décèdent. Dans ma vie personnelle, dernièrement j'ai beaucoup de mes proches qui sont partis. Et pour moi, leur départ n'est pas juste qu'une peine. C'est aussi la joie de voir certains de mes amis qui sont vraiment allés jusqu'au bout de leur vie, jusqu'au bout de leur témoignage et qui ont réussi dans ces moments parfois douloureux qu'ils ont connus à nous apporter une sérénité, une paix parce qu'ils l'avaient trouvé. Et ils nous faisaient prier et nous donnaient de pouvoir faire route avec eux dans cette joie qu'ils avaient de rencontrer bientôt le Seigneur. Dans les lectures qu'ils nous ont proposées ce dimanche, la première lecture est tirée du livre de Daniel. « Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. » C'est aussi intéressant comment c'est à la fois un clair obscur. Il y a quelque chose qui voit, puis qui ne voit pas encore précisément, comme un fils d'homme. Et qu'est-ce qu'il arrive à ce fils d'homme? « Il parvint jusqu'au vieillard. » Donc ça, on est devant la réalité de quelque chose qui, j'aurais le goût de dire, qui s'en va. Lui, il voit quelque chose qui s'en vient, puis qui se rend à un autre qui s'en va. Et on le fit avancer devant lui. Alors, donc, c'est aussi, ça peut être aussi comme la sagesse de ce qui a beaucoup d'expérience. Et il avançait devant lui. « Il lui fut donné domination, gloire et royauté sur tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. » Alors, je pense que c'est ce fils d'homme qui est appelé à incarner la sagesse. La sagesse de tous les temps. La sagesse de toute éternité. Et on nous dit « une royauté qui ne sera pas détruite, parce que sa domination est une domination éternelle. » Et ce n'est pas une domination qui détruit. Ce n'est pas une domination qui condamne. C'est une domination qui libère. C'est une libération, c'est une domination qui affranchit. Et cette domination, elle est éternelle. Elle ne peut pas manquer. Elle est là. Elle vient. Dans la deuxième lecture, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle. » Ce n'est pas une grâce et une paix qui viennent d'une loterie qu'on a rapportée ou d'argent. Non, ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Alors, le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime, est-ce qu'on sait qu'on est aimé? Je rencontre beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont aimés. On a souvent le sentiment que personne ne nous aime, qu'on est comme tombé dans un grand vide et qu'on est là seul. Alors, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Alors, être délivrés de l'oppression, être délivrés de ce qui nous trompe, c'est une grâce extraordinaire. Par son sang, par sa vie livrée, par sa vie donnée. Alors, qui a fait de nous un royaume et des prêtres de Dieu son Père. Alors, nous avons une place, nous avons un espoir, nous appartenons à un règne. Et le règne de celui à qui on appartient, c'est le Christ-Roi qui vient régner sur cette terre pour que la mort soit anéantie et que la vie puisse donner son produit. Alors, voici qu'il vient parmi les nuées et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. C'est comme pas du tout menaçant. C'est comme réjouissant. Alors, même ceux qui l'ont transpercé, ils vont le voir. Parce qu'ils étaient aveugles, puis là, ils vont être voyants. Et nous aussi, j'espère qu'on va voir là où on n'a pas encore de vision. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils regretteront le refus qu'ils ont fait de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vraiment, l'amène, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et il n'y a rien de ça qui va être arrêté. Ça va s'accomplir en son temps. Et on arrive à l'Évangile, lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Et c'est beau de voir comment Jésus va faire la vérité avec lui, dire, est-ce que c'est une affirmation que tu fais, que je suis le roi des Juifs ou c'est d'autres qui te l'ont dit? C'est quoi l'expérience? C'est quoi le regard que tu as sur moi? Et c'est quoi les intentions que tu as pour savoir qui je suis? Est-ce que tu veux te convertir? Qu'est-ce que tu veux faire? Et alors Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Alors notre ami Pilate, il va éviter la question. « Ta nation et les chefs des prêtres ont livré à moi, qu'as-tu donc fait? » Et là, il se situe comme homme de pouvoir. Il a le pouvoir de lui donner la vie ou la mort. Mais Jésus va rectifier le tir. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » « Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Alors, Pilate va lui dire, « Alors, tu es roi. » Parce que ça, ça le préoccupe beaucoup. Est-ce qu'il doit être menacé? Est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage de la vérité. » Alors, c'est comme si tu dis, « Es-tu de la vérité? » Puis cette question-là, elle s'adresse à nous aussi. Est-ce qu'on appartient à la vérité? Et est-ce qu'on témoigne de la vérité? Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Alors, Seigneur, donne-nous d'écouter parmi toutes ces voix qui nous sollicitent la tienne, parce que c'est la tienne qui nous mène quelque part. Et donne-nous d'être capables de nous affranchir de ce qui est un mensonge et de nous affranchir de ce qui est les ténèbres qui conduit à l'injustice, qui conduit à toutes ces inégalités dont le monde n'a pas besoin, parce que ce dont il a besoin, c'est que ton règne vienne. Alors, mes amis, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501